Salut à tous, salut à toutes, c'est WillBlog320, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la Opium Destiny, donc je suis tout seul pour une fois, ce sera pour le premier Will & Play donc l'épisode 1-2 Will & Play, une série hebdomadaire que je vous présenterai donc tous les mois donc l'épisode 1 s'intitule Les bases de l'architecture donc pour cet épisode 1 je vais vous présenter tout d'abord différents sols sur lesquels vous pourrez établir une éventuelle maison que vous pourrez faire soit sur un serveur, soit en solo ou bien sur n'importe quelle map je vais également donc vous présenter quelques maisons rudimentaires pour ce premier épisode et bien ce sera un épisode assez simple donc ce sera pour tout le monde, ce sera même pour ceux qui ne sont pas très expérimentés dans Minecraft et dans l'architecture donc pour ces personnes là, cet épisode c'est pour vous et pour ceux qui sont déjà un petit peu expérimentés, on fera des épisodes plus tard qui seront plus compliqués on va dire qui sont moins à la portée de tout le monde donc on va passer directement au vide du sujet donc sur les sols comme vous pouvez le voir j'ai fait différents patrons de sols ici donc un sol en pierre, un sol en bois, en sable ainsi qu'en gravi donc l'utilité de ça et bien c'est de vous montrer les différents sols que vous pourrez mettre sous votre maison donc une maison qui serait voilà comme celle-ci assez simple donc le sol en gravier donc ce sol je vous le déconseille tout simplement parce que c'est un sol qui pourrait se dérober sous vous donc sous vos pieds donc ce serait bien embêtant que votre maison soit gâchée à cause de ça donc ce sol donc vous faudra le supprimer si jamais vous voulez créer une maison sur un territoire sur lequel il y a un sol en gravier et bien il faudra le remplacer par de la pierre qui est ici ou par du bois qui sont des composants on va dire des blocs qui ne sont pas soumis à la gravité donc si je casse enfin voilà vous voyez ce n'est pas soumis à la gravité tandis que le gravier lui est soumis à la gravité et donc et bien ne pourra pas faire office de sol pour votre maison ce serait trop dangereux en fait imaginez par exemple que vous êtes là dessous et que vous avez fait votre maison au dessus ici hop je vais faire un petit pardon je vais faire un petit petite présentation voilà comme celle ci et que là quelqu'un si vous êtes dans un serveur venez à détruire les blocs qui sont ici ou même par un creeper vous voyez que si vous êtes en haut dans votre maison tranquillement et bien voilà vous tombez c'est vraiment pas bien donc surtout ne pas utiliser de sol en gravier déjà première règle ensuite le sol en sable c'est le même principe il n'est pas il est soumis pardon à la gravité donc c'est très embêtant pour la même raison hop donc il va tomber dès que vous allez dès que vous allez casser le bloc non soumis à la gravité qui sera en dessous donc voilà donc ça ce sont deux 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 si je puis dire sol inacceptable dans l'architecture même si c'est un bien grand mot donc deux sols qui sont qui sont à mettre en rouge pardon qui sont à mettre en rouge puisque ce sont des sols inadaptés pour construire une maison ensuite donc bon ça ce sont les les sols les plus courants inadaptés ensuite les sols les plus courants qui sont adaptés à la construction d'une maison c'est à dire les sols stables là où vous pourrez vous n'aurez pardon pas de pas de problème de gravité puisqu'ils ne sont pas soumis à gravité ce sera donc le plus souvent le bois ou la pierre donc cela je vais les mettre en vert pour symboliser le fait qu'ils sont qu'ils sont conseillés qu'il est conseillé de les utiliser pour construire une maison voilà maintenant que vous savez sur quoi vous établir comme sol nous allons passer à la fondation d'une maison pour fonder une maison vous allez devoir choisir un sol donc en l'occurrence bois ou pierre et vous allez pouvoir y installer des blocs pour former une maison donc plus couramment on va utiliser des planches et monter de trois comme ceci donc ça on peut dire que ce sont les fondations les plus courantes sur minecraft donc ce n'est pas très intéressant de vous le montrer mais je vais quand même placer les fondations voilà donc voilà donc ça c'est un patron souvent utilisé dans les constructions sur minecraft notamment par les village pnj donc dans laquelle cette construction enfin ce mode pardon ce mode de construction est utilisé voilà donc c'est le plus courant en fait vous placez comme ceci des blocs et vous pouvez avoir une maison donc la maison la plus simple à faire sur minecraft c'est une maison comme celle-ci avec des fondations comme ceci donc les fondations se font généralement aux quatre coins de la zone délimitée par le sol c'est à dire que si par exemple vous voulez faire une maison en pierre aux quatre coins vous allez monter de la hauteur que vous voudrez donc il faut compter moi je vais compter 3 pour l'espace pour pouvoir sauter et 1 pour la toiture enfin le palier d'en haut ou la toiture voilà pour l'instant tout est tout est plutôt plutôt simple comme vous pouvez le voir donc comme j'ai dit précédemment dans cet épisode il y aura vraiment rien de compliqué juste les bases de l'architecture voilà donc une fois que vous avez fait les fondations comme celle-ci et bien vous voyez que vous avez encore l'espace de sauter dans votre maison donc je conseille plus cette hauteur là pour les fondations si vous avez les blocs nécessaires pardon si vous avez les blocs nécessaires bien sûr voilà donc généralement on fait plutôt cette formation là c'est la plus courante on va dire de ce que les personnes font le plus ensuite donc voilà les fondations je vous conseille de faire 3 de hauteur puis 1 pour délimiter le plafond puisque ce sera beaucoup plus pratique et beaucoup plus maniable dans votre maison de pouvoir sauter plutôt que d'ici se sentir enfin je vais dire enfermé même si ça peut donner un aspect un look on va dire voulu à la maison voilà voilà maintenant que vous savez placer un sol adapté et que vous savez mettre des fondations on va maintenant passer donc au mur donc pour créer des murs à sortir votre maison déjà je vous conseille de faire la même le même matériau pour le sol et pour les murs c'est à dire en l'occurrence de la planche donc vous mettez hop comme ceci de la planche voilà donc laissez l'espace tout d'abord devant pour la porte donc là ce sera une double porte ensuite pardon ensuite vous continuez sur tous les côtés hop comme ça à faire donc les ranger en bas comme ceci et les ranger en haut et vous allez pouvoir placer vos fenêtres donc généralement les fenêtres vous pouvez les entourer avec le même matériau que vous avez utilisé pour faire les fondations c'est conseillé même bien conseillé donc là je n'aurai pas la place de le faire mais je vais le faire enfin ce sera pas très joli mais je vais le faire tout de même puisque puisque par principe on va dire il faut toujours mettre le même matériau pour les fondations et les entourages de portes ou de fenêtres donc je vais faire également la même chose pour la porte hop excusez moi comme ceci voilà donc là je pense que je n'ai pas fait une maison assez grande mais c'est déjà pas mal donc là vous allez pouvoir passer vos fenêtres sur les côtés donc aux endroits que vous avez laissés ouverts comme ceci voilà et là donc vous avez une on va enlever cette petite élévation ici et là donc vous avez donc vos murs qui sont faits ainsi que vos fenêtres vous avez maintenant une maison presque habitable il ne manque plus que la toiture nous allons donc maintenant passer à la toiture donc pour ce faire vous allez pouvoir choisir plusieurs matériaux tout d'abord les toitures les plus classiques et celles que les PNJ utilisent sont les toitures en cobblestone donc avec de la stone des escaliers en stone et une dalle de stone enfin de cobblestone pardon donc là vous avez plusieurs possibilités celle que je vais vous montrer aujourd'hui c'est la possibilité donc de faire un avancement donc hop de faire au lieu de faire directement comme ça sur la partie bois vous allez faire un avancement comme ceci ce qui va donner un style de profondeur à la maison donc hop un petit avancement aux angles même si la nouvelle version permet de de raccorder on va dire correctement les les blocs entre eux comme ceci je vous conseille tout de même de mettre un bloc comme ceci moi je trouve que ça donne un aspect assez joli à la maison donc je vais le faire ici hop voilà excusez moi donc c'est assez anervant enfin c'est assez long et assez fastidieux à faire donc je vais vous vous passer ça à tout de suite donc voilà ce que donne le toit une fois fini donc une fois que vous avez rempli toutes les étages enfin toutes les rangées comme ceci de plus en plus petites on va dire enfin de moins en moins avec un air de plus en plus réduit juste qu'en haut et en haut j'ai fini par des demi-dalles comme vous pouvez le voir de façon à donner un style moi j'aime bien les demi-dalles voilà donc ensuite vous allez pouvoir fignoler cette maison avec différents aspects comme par exemple ici vous allez pouvoir y ajouter des enfin pour faire les angles vous allez pouvoir ajouter des escaliers à l'envers comme ceci ce qui va donner un style plutôt sympa à la maison donc ça c'est pour la toiture vous pouvez également rejoindre le sol avec avec des fences donc je vais le marquer ici hop là donc qui sont les barrières vous allez les mettre d'en haut à en bas comme ceci sur tous les angles de votre maison donc ça va donner un petit style et puis ça va faire un petit rappel au au bois qui est ici enfin aux planches de bois qui sont ici euh voilà pardon une fois que vous avez fait ça en dessous pour rappeler cet espace ici vous allez faire hop 1 2 pardon 1 2 1 et 2 et 1 et 2 ce qui va moi j'aime bien quand c'est comme ça je trouve ça joli en plus ça ça donne moins envie de passer ici entre les deux euh donc voilà euh donc une fois que vous avez fait ça vous pouvez évidemment changer le coloris dans cette maison donc par exemple je sais pas mettre un doigt en en briques un toit pardon un toit en briques euh mettre un toit en en stone comme ceci enfin vous faites tout ce que vous voulez pour cette maison vous avez c'est vraiment la maison la plus rudimentaire que je peux vous proposer mais bon cette première vidéo est consacrée à tout le monde donc à à tous ceux qui qui s'y connaissent ou non dans minecraft l'architecture euh dans l'architecture de minecraft vous avez vous pouvez voir là que j'ai pour faciliter la construction j'ai mis de la stone pour euh servir de support à la à la aux escaliers et vous après vous la cassez comme ceci et ça vous donne vraiment un toit sympathique de l'intérieur donc celle-là vous pouvez la laisser pour donner un enfin vous pouvez même la remplacer par de la cobblestone c'est même conseillé voilà donc comme je le disais c'est un un modèle de maison qui qui est accessible à tout le monde euh expérimenté ou non donc dans les prochaines vidéos ce sera plutôt des maisons plus compliquées mais là je veux que franchement que comme ça les 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 moins les moins expérimentés dans minecraft puissent suivre du premier épisode au dernier épisode que ce soit une continuation euh donc euh de plus en plus expérimentés donc euh j'aimerais vraiment que ça fasse ça donc après vous pourrez ajouter des petites roses comme ceci euh prenez un pot je sais plus dans quelle case ça se situe enfin bref vous pouvez mettre des fleurs en dessous donc euh si jamais vous vous voulez un truc assez sympathique c'est de mettre hop comme ceci et puis de 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 fignoler avec la 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 pancarte ce qui vous donne un un espèce de petit pot là comme ceci donc ça évidemment vous le faites à toutes les à toutes les fenêtres ça peut donner un aspect sympa même aux fenêtres d'en haut du de l'éventuel second étage donc voilà pour cette maison et pour cette première vidéo et j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker la vidéo ou à la commenter et bien sûr à vous abonner si vous voulez suivre cette cette série et toutes les autres séries que la opium destiny peut vous proposer je vous dis à la prochaine pour le deuxième épisode de l'architecture salut